Concernant les arguments anthropologiques, nous avons par exemple le cas d'Hérodote, surnommé le père de l'histoire par les Européens. Il nous dit que les Égyptiens anciens avaient la peau noire et les cheveux crépus. Pour peau noire, il dit Mélanocroës et pour cheveux crépus, il dit Ulotriques, Mélanocroës, voilà le témoignage d'Hérodote. Il se trouve que, et comme le disait Shékanta avant moi, Obenga avant moi, il se trouve que tous les anciens, les grecs, les latins, ont toujours témoigné en ce sens. A partir du moment où ils sont rentrés en contact avec les kamites, c'est-à-dire avec les Égyptiens anciens, ils ont toujours dit que les Égyptiens anciens, les kamites, étaient des Africains noirs. Donc c'est donc aussi le cas d'Hérodote, puisque Aristote, qui a vécu en Afrique, dit que les Égyptiens anciens et les Égyptiens anciens étaient à Gannes-Mélanès, c'est-à-dire excessivement noirs, excessivement nègres. D'accord ? Alors ça, il le dit dans son livre Physionomie, chapitre 6, à Gannes-Mélanès. Les témoignages, comme je dis, ils sont nombreux. D'accord ? Éliodore, Hérodote, Aristote, Lucien Alain Vigateur, Strabon, etc. Et il y a des allusions, il y a des citations qui sont faites indirectement, mais qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que quand Hérodote, dans son livre 2, dit, je cite, et quand ils disent que la colombe était noire, ils donnent à entendre que la femme était égyptienne, c'est clair et net, c'est clair et net, ça montre que la femme était noire, bien sûr. Il y a d'autres citations qui ne, bien sûr, concernent pas nécessairement la couleur de la peau, mais qui sont néanmoins très intéressantes. Quand Hérodote dit, par exemple, dans son livre 2, chapitre, paragraphe 41, ni égyptien, ni égyptienne ne voudrait embrasser un grec sur la bouche, voilà, donc, c'est intéressant, ça. De même que des citations de Diodore de Cécile, les historiens affirment aussi que, je cite, que c'est chez les Éthiopiens que pour la première fois, on a enseigné à rendre un culte au Dieu et tout ce par quoi l'homme rend un culte à la divinité. Diodore aussi, dans son livre 3, dit, les Éthiopiens affirment que les Égyptiens sont des colons originaires de chez eux et que cette colonie fut conduite par Osiris. Ou Ziris, d'accord ? Il rajoute, quant aux coutumes des Égyptiens, ils prétendent qu'elles sont pour la plupart éthiopiennes, les colons conservant les anciennes manières de faire. Selon Hérodote, dans son livre 2, paragraphe 100, il me semble, Hérodote dit, les prêtres d'Égypte énuméraient, d'après un livre, seulement les pharaons égyptiens et soudanais. C'est-à-dire que les éthiopateurs, les étrangers qui ont occupé à une époque une partie de l'Égypte, n'étaient pas cités dans ce livre-là. Ils n'étaient pas cités dans ce livre-là. Hérodote dit dans son livre 2 aussi, en fait, la Grèce a reçu de l'Égypte presque tous les noms de ses divinités. Dans les nuances de couleur noire, on peut citer qu'Élénos, par exemple, qui a été employé pour dire le sang noir dans Iliade. Remnos, qui a été employé aussi dans l'Iliade, pour dire le tourbillon ténébreux. Le mot Aïton, qui a été cité pour dire un taureau fauve. Et le mot Mélas, qui a été employé pour dire, par exemple, la nef noire, mais aussi la couleur de peau des Égyptiens anciens, des Kamites de la vallée du Nil, et des utopiens anciens. Bien. D'autres citations concernant la science. D'accord ? Platon, il a dit que l'Égypte est le berceau des sciences mathématiques, ça c'est Aristote qui le dit dans Métaphysique. Il a dit que, Porphyre dit, dans Ville de Pythagore, il dit que Pythagore, conseillé par Thalès, alla chercher la science en Égée. Platon, dans Phèdre, dit que l'Égypte est le berceau des sciences, des savoirs, des sciences théoriques.